Quelqu'un qui publie les livres des autres, c'est un travail extrêmement important. Est-ce que vous le connaissez? Je ne suis pas sûr. Mon invité, Piedad Sainz. Bonjour, Piedad Sainz. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Merci d'avoir accepté notre offre d'entrevue et de nous permettre de vous découvrir et de vous faire connaître un tout petit peu dans notre milieu. C'est la première fois que vous faites la TV? Non. Non, ce n'est pas la première fois, mais c'est la première fois ici, à Ottawa. Vous êtes évidemment réinstallée ou installée ici avant ça. On va y revenir bien ici. Vous étiez à Montréal, il s'offre à l'heure avant ça. Mais je veux absolument, puisque vous travaillez pour un organisme qui est extrêmement important, le regroupement des éditeurs franco-canadiens. C'est un regroupement et c'est un organisme. Quelle est sa fonction exactement et qui le compose? On va commencer par ça. Le regroupement, mais en fait, c'est ça. On a un groupe de 15 maisons d'édition de partout au Canada qui publient des ouvrages en français et milieu millionitaire. Ça veut dire qu'on n'a pas de maisons d'édition québécoise. C'est vraiment réparti dans les autres trois grands zones atlantiques, à l'Ouest canadien, puis ici en Ontario. Et notre émission, justement, fait aider ces maisons d'édition à promouvoir sa littérature, promouvoir ses livres, ses auteurs, faire un travail ensemble pour justement se démarquer un peu dans un événement que c'est minoritaire linguistique. C'est particulièrement pour les éditeurs en français ou canadiens français? Donc, il n'y a pas d'espagnol, il n'y a pas d'anglais, il n'y a pas de russe, il n'y a pas d'ukrainien. Non, on a vraiment, c'est les éditeurs qui publient en français. Certainement, il y a quelques éditeurs qui ont, parce qu'ils sont, mettons, à New Roswick aussi, où il y a les deux langues officielles qui publient aussi certaines publications en anglais. Et on a aussi, on a été pionnières, justement, à faire des livres avec des langues autochtones. Une de nos maisons d'édition, Bouton d'heure de l'Acadie, proposer, ça fait déjà longtemps, des livres dans les deux langues, mettons, français avec une langue autochtone ou d'autres en anglais ou parfois avec les trois langues. C'est ça qu'on fait. Très intéressant ça aussi, effectivement. Alors, finalement, le REFAC, comme on l'appelle, il s'ouvre un tout petit peu. Ce n'est pas strictement et uniquement comme c'était à l'origine en 1988, donc très canadien, français, hors Québec. C'est un peu plus ouvert maintenant. Mais en fait, comme je disais, ça, ça continue d'être notre raison d'être, puis la base. Mais certaines publications, on est ouvert à les publier dans les deux langues. Puis, nous, dans les requisits qu'on a pour demander une affiliation au regroupement, c'est que sa publication soit majoritairement en français ou presque la totalité en français. Vraiment, c'est toujours quand ils font des publications en anglais. C'est dans les cas comme ça. Pour publier des ouvrages aussi qu'on a en français déjà, puis qu'on veut élargir le public anglophone. Tout à fait, tout à fait. C'est très intéressant de voir comment est-ce qu'on intègre les différents éditeurs. Parce que je suppose qu'il y a une mouvance dans les maisons d'édition. Il y a des maisons d'édition qui n'existent plus, qui ont été achetées par d'autres, qui ont gardé le même nom, qui ont été remplacées, bon, etc. Comment est-ce que le REFEC, justement, s'assure de la base des éditeurs comme telle, de la présence des éditeurs? Justement, c'est un de nos défis parce que la diversité, c'est énorme. Les différences entre les maisons d'édition, c'est énorme. Justement, ce fin de semaine qui vient de passer, on était au Salon du livre de l'Otahoué. Puis, on fêtait, on voulait souligner l'anniversaire des trois des maisons d'édition, quatre, en fait, prise de parole à Southbury, qui, cette année, fêteras, c'est 50 ans, déjà. Alors, vraiment, c'est une des pionnières. Tout à fait. Après, la sélection de David aussi, ici à Ottawa, qui fêtait cette année, c'est le 30e anniversaire, également pour la Grande-Marée. Puis, un tout petit nouveau de cinq ans, mais qui, en fait, également avec la même fierté, avec la même joie, parce que, justement, c'est la relève. C'est ça qui rassure. Alors, c'est vraiment un de nos défis, justement, pouvoir offrir des services quand il y a des différences. Mais, la beauté aussi, c'est que les plus expérimentés vont toujours être les menteurs pour les nouveaux. Ils sont là pour l'accompagnement professionnel, pour développer des projets. Mettons, par exemple, pour passer à produire plus de livres numériques accessibles, des livres audio, d'autres technologies qui sont ajoutées dans notre écosystème du livre. Et ils sont là pour aider. Puis, on partage beaucoup cette expérience. C'est vraiment très, très enrichissant de partager, justement, parce qu'il y a une diversité, aussi dans les ouvrages de nos auteurs et autrices. Et puis, c'est ça la richesse, justement. Tout à fait. Vous mentionnez qu'il y avait une autre émission d'édition que ça faisait cinq ans. C'est laquelle? Cinq ans, ça s'appelle Terre d'accueil. Terre d'accueil, absolument, qui est basée à Toronto aussi. Tout proche de Toronto, exactement. Exactement. Puis, c'est une émission d'édition, vraiment, qui travaille sur une niche qu'il a identifiée. Elle, comme immigrante aussi, publie d'autres immigrants. Mais qui ont publié, si je me souviens bien, pour commencer un premier voyage biographique sur une des composantes citadines de l'Ontario. De l'Ontario, exactement. Puis, elle est ouverte, en fait, à des histoires de toutes sortes d'immigrants. C'est ça qu'il veut transmettre à travers ces mentions d'édition. Puis, il y a une niche aussi. Puis, il y a beaucoup de personnes qui vont s'intéresser. Et c'est ça qui fait une différence. Tout à fait. Alors, c'est la richesse, comme je dis. C'est là où on trouve cette diversité qui devient la richesse. Tout à fait. Alors, c'est ça. C'est ça, Terre d'accueil. Tout à fait. Mesdames et Messieurs, on va prendre une courte, courte pause et on vous revient tout de suite après la pause. Toujours à sans détour avec Piedade Sens, qui est la directrice générale du REFEC. Alors, est-ce que vous vous souvenez ce qu'est le REFEC? C'est le regroupement des éditeurs franco-canadiens. Bon, re-bienvenue, Piedade. J'aimerais qu'on aborde l'historique du REFEC. Parce que c'est intéressant, tout comme un organisme comme l'ACFO, par exemple, ou l'ACFEO. C'est des organismes fondateurs de la francophonie canadienne et assurément franco-ontarienne. Et le REFEC, entre autres, son histoire est très intéressante. Ça remonte à 1988. Et il y a une série de maisons d'édition qui se sont, à un moment donné, regroupées et qui ont décidé de former ce qu'on appelle maintenant le REFEC, qui date en réalité de 2017, au niveau de la dénomination. Mais la base même, au départ, en 1988, c'était quoi exactement? En fait, c'est ça. C'est le désir de cette maison d'édition, complice des paroles et les plus anciens, qui ont vu cette maison de travailler ensemble pour se démarquer. Et ça continue toujours de notre travail, vraiment. Et il y a des fondateurs de ces maisons d'édition qui ont commencé à dire, vraiment, pour faire face à tous les défis qu'on a comme francophonie, ils nous font un regroupement pour pouvoir aller plus loin dans nos initiatives de divulgation de notre littérature francophone. Et c'est ça qui a donné le sens au regroupement. Je vais me permettre de me référer, et de vous référer, bien sûr, parce que c'est bon, c'est long, mais de nous référer à des notes que j'ai prises pour avoir une mention des maisons d'édition première, inévitablement. Alors donc, évidemment, les éditions personnages, évidemment. Les éditions de Michel-Henri, les éditions de l'Acadie, les éditions, évidemment, de la coopérative des vents d'Est, pas de vents d'Ouest, bien sûr. Les éditions de l'Escarbeau, les éditions du Vermillon, bien sûr, qui ont été reprises par les éditions de l'Université d'Ottawa. Le Centre franco-ontarien des ressources pédagogiques. Alors, tous ces éléments-là, c'était là au point de départ du RESSEC, bien entendu. Les éditions, l'Interling, aussi. Elles sont toujours là. Et les éditions Prise de parole, sans aucun doute, évidemment. Le Nordir, également, si je ne me trompe pas. Alors, donc, toutes ces éditions, ces maisons d'édition, là, pardon, étaient là au point de départ. Et d'ailleurs, c'est très drôle, parce que, si je ne me trompe pas, votre conseil d'administration est présidé par Stéphane Cormier, évidemment, les éditions Prise de parole, et aussi par Suzanne Miour, qui est des éditions, évidemment, interlignes, effectivement. Alors, donc, juste retour des choses et de l'histoire, évidemment. Comment est-ce que ces maisons d'édition, là, quels services vous offrez en tant que tels? Est-ce que c'est particulièrement la commercialisation, la mise en marché, la mise en page, les éditions comme telles, quel est exactement l'apport du réflexe dans le phénomène? Oui. On a plusieurs initiatives qui ont été toujours là. Puis la première, c'est évidemment la promotion, la commercialisation dans les marchés canadiens puis internationaux. Et puis ça reste toujours le plus important. Et puis ça inclut notre participation au Salon du livre. Mettons, l'année passée, qu'il avait ses ruptures au Salon du livre en présentiel, on a fait au total 11 Salons du livre au Canada et l'international aussi. On a participé à des salons à l'international. Mais ce qui reste le plus important pour nous, c'est vraiment ce qu'on fait ici au Canada. Alors, il y a comme les trois grands salons, comme on l'appelle, le Salon du livre de Montréal, le Salon du livre de la ville de Québec. Et pour nous, le Salon du livre de l'Ottawa, qui justement, je viens de parler de ça parce que ça vient tout juste définir dimanche passé. Tout à fait. Et pour nous, c'est le Salon le plus important, où on se sent vraiment comme chez nous. C'est vraiment en français, puis on est tout proche d'Ottawa, tout près de nos éditeurs. Puis tout le monde avait vraiment envie de retourner à voir son public. On a eu des séances de signature presque tout le temps, au moins quatre, cinq auteurs en signature, parfois six. Tout le monde était content de retrouver ses auteurs, de participer. Et c'était un Salon magnifique pour nous. Et il y a d'autres salons aussi qu'on aime beaucoup supporter. Cette semaine va commencer le Salon du livre à Toronto. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent même pas. Il y a un Salon francophone à Toronto. Nous, on participe à chaque année. Parce que justement, sans notre présence, ça serait vraiment difficile d'avoir un Salon de représenté de la francophonie. C'est le même cas avec d'autres salons plus jeunes. Parce que quand même, cette année, le Salon de Toronto fêterait ses 30 ans. Et des plus récents, comme le Salon de Vancouver, la même chose, des initiatives d'éditeurs. On a d'éditeurs qui sont sur place à Vancouver. Et avec d'autres personnes du milieu du livre, on a mis ces projets pionniers. C'est dans notre mission de participer à ce type d'initiative. Il y a d'autres salons aussi qui travaillent avec d'autres sujets de diversité. Il y a le Salon du livre afro-canadien, qui se tiennent à Ottawa. Et le Salon du livre des Premières Nations, qui se tiennent aussi à la ville de Québec. Puis on essaie toujours d'être pesant dans tous les territoires. Il y a aussi le Salon de la péninsule acadienne à Dieppe. C'est toujours nous qui sommes là pour participer, pour montrer nos livres. Et pour nous, c'est vraiment notre mission la plus importante. Alors, en d'autres mots, vous faites la promotion, bien sûr, de l'ensemble des éditeurs. Et chacune des maisons d'édition est libre aussi de faire sa propre promotion à ce moment-là. Exactement. On n'est pas obligé de passer par le réfect, mais de collaborer avec le réfect, ça ouvre les horizons. Exactement. C'est dans cet esprit de collaboration, justement, de participation. Puis, je peux dire aussi, dans les salons où on participe, comme regroupement, c'est presque systématique. L'éditeur va choisir de participer avec nous, puis d'être avec nous, qu'avec son éditeur, par exemple. Parce que c'est sûr que nous, on arrive à connaître un peu mieux l'offre de ce qu'on a dans nos catalogues, puis la diversité, puis savoir qu'on a des thématiques, justement, on a fait pour la dernière année des catalogues thématiques qui sont vraiment un petit échantillon de ce qu'est chaque maison d'édition, mais ça donne quand même envie de connaître un peu plus. Puis c'est à l'idée de ce catalogue-là. Alors, on a fait un catalogue thématique. Pour la première fois, on l'a fait dans trois langues. On l'a fait en français, parce que ça, nous c'est dans toute notre participation locale. On l'a fait en anglais, puis en espagnol, parce qu'on a fait une mission inspiratoire à la foire du livre de Guadalajara aussi, au Mexique. Puis ça ouvre des portes, justement, de faire connaître la littérature, notre littérature ailleurs. Vous avez des visées internationales. Je suis content que vous parliez, justement, du Mexique, parce que, bon, c'est une première porte vers l'extérieur. Est-ce que vous avez également des visées, je ne sais pas, pour aller en France, parce qu'il y a aussi des associations d'éditeurs indépendants, si on peut dire en France. Exactement. Est-ce que, justement, il y a des vues internationales pour le réflexe? Oui, exactement. Pour la première fois, on a signé un accord de distribution en France. Et on a commencé, justement, avec un projet d'implression à la demande aux États-Unis, avec un organisme qui s'en occupe vraiment de mettre notre livre sur le marché, avec ses modèles d'implression à la demande. Ça a très bien marché, puis maintenant, on a la même option dans les marchés européens. C'est une compagnie basée en France, mais ça va nous ouvrir les portes du marché francophone en Europe. Et c'est tout récent. On est vraiment dans les premières démarches de choisir nos titres et tout, et puis émener les livres. Avec ce modèle d'implression à la demande, c'est que, pour moi, c'est gagnant, vraiment, pour tout le monde, parce que ce n'est pas juste écologique, avec la mère nature, mais aussi, ça permet de diminuer les coûts d'un dépôt, les coûts de transport de livres, puis de réduire les délais de livraison. Parce que, parfois, c'est ça la difficulté qu'on trouve. Mettons, on a toujours remarqué l'intérêt de ce marché pour nos livres. Malheureusement, quand ils voulaient faire en commande des livres aussi, on faisait ça par bateau, ça prend beaucoup trop long. Puis voilà, c'est ça qui a… Ces modèles s'ajustent vraiment à nos désoins aussi, puis on espère que c'est que les débuts, on vient tout juste de commencer. Donc, vous visez, comment je pourrais dire, la plupart des marchés francophones, même au niveau international. Je pense, je ne sais pas pourquoi, mais au Vietnam, on parle français, au Cambodge, on parle français. Alors, là aussi, c'est une niche potentielle. Exactement, c'est une niche potentielle. Puis on commence par l'Europe, pour les plus proches. Mais ça n'empêche pas que ces modèles, justement, comme c'est à la demande, s'il y a d'autres pays intéressés, on peut faire aussi. Puis si ça rentre dans la coût des productions générales, on fait des expéditions. Quelle est la réaction, justement, des autres pays quand vous dites, bon, bien, vous dites, bon, bien, nous autres, on est le regroupement des éditeurs franco-canadiens. Mais est-ce que la plupart des gens à l'extérieur se disent, il y a un regroupement, c'est une force, évidemment, au niveau des éditions. On n'a pas ça chez nous. Est-ce que vous faites parfois en vie, vous n'avez pas l'international ? Mais écoute, c'est ça, il y a des réactions comme ça, de savoir qu'il y a des associations qui travaillent pour les maisons d'édition. Puis ça, c'est une pratique qu'on peut dire, oui, il y a des pays, dans tous les pays, il y a une association qui aide pour le développement international et tout. Mais j'aime ça parler des réactions parce que, justement, ça nous passe chez nous, au Canada, mais ça continue de passer. Je viens de participer aussi en conférence avec les bibliothécaires de l'Ontario, à Toronto. Puis parfois, c'est une surprise de dire, ah non, mais ces livres, ces produits en Acadie, ça, ça vient de Vancouver. Et puis les gens, ah, comment ça, je pensais que vous êtes québécois. Mais non, le français va beaucoup plus loin. Puis c'est ça, c'est le même effet qu'on a à l'international, le même type de réaction aussi. Les gens disaient toujours qu'ils pensaient que tous les francophones canadiens se concentraient au Québec. C'est tout à fait. Voilà. Puis c'est ça qu'il faut vraiment faire connaître, comme je dis, localement, chez nous. C'est une longue marche, avoué, avec moi. C'est quand même une longue campagne. Depuis 1988, on s'est rendu compte qu'il fallait mousser et faire connaître nos auteurs de l'Acadie ou de l'Ouest ou peu importe. C'est quand même une longue marche. Est-ce que vous avez l'impression que le message passe là où il devrait ou pourrait passer? Écoute, c'est ça. Je pense qu'il y a une bonne intention. On travaille beaucoup aussi avec nos collègues du Québec, dans le milieu du livre. Mais c'est sûr que, je pourrais dire, la tendance naturelle, c'est de parler français et puis tout de suite, juste le mettre en relation avec le Québec. Mais on travaille ensemble. C'est sûr que, mettons, quand on fait une participation en foire à l'international, à Francfort ou justement au Guadalajara ou d'autres salons, on le fait avec l'anel parce qu'il y a une proximité, c'est notre langue aussi. Mais si, c'est toujours comme ça. C'est étonnant qu'ils ont dit, mais ah, OK, je ne savais pas. Alors, il n'y a plus de francophones. Oui. Puis, je pense que c'est ça. L'intention est bonne. On fait des petits pas, plus petits qu'on souhaite. Mais je pense que c'est ça. On est dans la bonne voie aussi de faire connaître aussi cette francophonie. Est-ce que la nouvelle génération des, comment je dirais, de diffusion du livre, donc le numérique, évidemment, ça doit certainement contribuer à une meilleure connaissance de ce que produisent les éditeurs. Parce que, bon, la plupart d'entre eux, je pense aux livres audio de chez Interlink, je pense aux livres numériques de chez David, par exemple, les éditions personnages, les éditions du Blé, nous font parvenir des ouvrages sur Louis Riel, puis la version numérique est disponible, en plus du papier, bien sûr. Est-ce que, justement, l'aspect numérique des choses accélère votre œuvre en tant que telle de dissémination de la connaissance? Oui, bien, ça aide. C'est un des chemins qu'on a entrepris, puis qu'on voit qu'il y a des résultats. Ça aide à la dévolution, justement. Puis, aussi, pour arriver dans tous les territoires les plus éloignés, c'est plus facile toujours si on a cette possibilité du numérique. Mais c'est sûr qu'il y a encore... C'est un marché qui avance peu à peu. Et puis, il faut le dire aussi, les coûts de production de livres numériques et les livres audio, surtout, c'est très élevé. Tout à fait. Alors, c'est toujours un effort qu'on fait pour être à l'auteur, puis on fait de la demande, pouvoir offrir aussi nos ouvrages, mais on ne les fait pas encore systématiquement. Il y a certains livres qu'on choisit pour les formats numériques. Puis aussi, on voit que ça facilite, comme je vous disais tantôt, on a l'institution de livres de cette façon numérique et impressionnés à la demande aux États-Unis. Puis, c'est un marché qui achète beaucoup de livres en français, puis qu'on dit, ce n'est pas la langue, mais il y a toujours des niches qui vont chercher, des bibliothèques aussi, parfois des écoles qui sont intéressées par nos titres. Puis, l'effet de la voir numérique, ça facilite, justement. Évidemment, j'imagine un tout petit peu. Est-ce que vous allez aussi revoir le public en Louisiane, par exemple? Oui. Parce que c'est un milieu, ça ne paraît pas, mais c'est un milieu très riche aussi. Oui, on a l'habitude de participer au congrès professionnel comme ça, normalement en Louisiane aussi, mais on parle de toute la francophonie. Alors, parfois, c'est aux États-Unis, parfois, ça se tient ailleurs. Mais oui, on fait des visites parce que, justement, c'est une façon de pouvoir vendre nos ouvrages à d'autres francophones ou francophiles. Alors, oui, on a l'habitude de participer à ça. C'est surtout des événements pour les marchés qu'on appelle institutionnels, les bibliothèques et les écoles. Mais oui, on est toujours présents. Tout à fait, tout à fait. Pourquoi je vous ai posé la question, c'est que Zachary Richard, dans une des entrevues plus récentes, justement, parlait des études francophones qui se font en Louisiane, dans sa contrée d'origine, justement, au niveau des universités, etc. Alors, je me disais, est-ce que le réfecte collabore avec ça aussi? Évidemment, tout à fait. Écoutez, puis là, on parle d'une courte pause, Mme Messie, vous nous revenez assurément dans cet entretien à sans détour avec Piedad Sense. De retour à son détour avec Piedad Sense, qui est la directrice générale du regroupement des éditeurs franco-canadiens. C'est facile à retenir, c'est le réfect. C'est pas compliqué, hein, n'est-ce pas? D'ailleurs, je voulais, avant qu'on se quitte, je voulais simplement vous apporter une toute petite précision. Lors du Salon du livre de 1989, si vous fouillez dans les archives du Salon du livre de l'Outaouais de 1989, il y a eu une réunion, justement, des éditeurs dont on parlait, ceux qui ont servi de base à la création en 88. Et donc, à partir de 1989, justement, le réfect portait un autre nom, mais c'était exactement aussi la même mission qu'il s'était donnée à ce moment-là. Et ça a eu lieu dans notre région, au Salon du livre de l'Outaouais, pour votre information, bien entendu. C'est exact? Oui, exactement. Bon, parfait. Vous pouvez me rassurer. J'ai envie de vous demander, Piedad, ça fait longtemps que vous œuvrez dans le monde du livre. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui vous attire dans le papier, si je peux dire? Oui, ça fait déjà plus de 15 ans que j'ai commencé à travailler dans le domaine du livre. Mais en fait, c'est ça, c'est vraiment un choix de carrière. Je venais d'un milieu plus corporatif, financier, mais j'étais toujours à la base une lectrice. Puis, à un moment donné, j'ai voulu vraiment trouver un travail qui m'apportait un peu plus dans ce sens intellectuel, puis des goûts, juste d'avoir les goûts de travailler pour. Alors, j'ai fait ces viréments à la culture. Et heureusement, j'ai commencé à travailler dans son maison d'édition dans mon pays d'origine, en Colombie, qui est très connu. C'est l'une des maisons d'édition plus importantes aussi en langue espagnole. Et vous avez travaillé là comme réviseur, comme éditrice, comme comptabilité, commerciale, je ne sais pas trop. J'avais un travail administratif au début, puis ma formation aussi, puis l'expérience professionnelle, c'était dans le marketing, commercialisation. Alors, j'ai commencé aussi à faire des démarches de ce côté-là. Mais à la base, c'était un travail administratif, mais de gestion de la maison d'édition, parce qu'en fait, les projets, il y avait la maison d'édition, mais il y avait aussi un centre culturel qui s'est construit en même temps. C'est pas loin, Dieu merci. La littérature et la culture, c'est comme deux doigts de la main. Exactement. Puis c'est toujours mieux quand on peut faire des initiatives justement ensemble. Alors, c'est ça, c'est le début. Mais après, j'avais aussi dans mes projets de déménager au Canada. Et j'ai choisi Québec, ça m'intéressait d'apprendre une troisième langue, parce que c'est la troisième langue que j'applis, le français. Et j'ai été attirée par ça. Et voilà, j'ai décidé d'immigrer et quitter mon pays, puis venir au Canada. Je me suis installée à Montréal. Et depuis le début, j'ai arrivée directe à chercher mes études. C'était l'intérêt. Et c'est ça. J'ai choisi aussi de faire mes études en français, parce que j'avais commencé les cours de français dans mon pays, à Bogota. Mais c'est ça. Je pense que ce qui m'a fait vraiment m'inmerter, faire l'immersion dans la langue, c'était les études. Parce que j'ai commencé quand même récemment. Je n'ai pas beaucoup attendu. Puis c'était difficile, parce qu'évidemment, on vient avec une base des cours, mais quand tu rentres vraiment dans les milieux, c'est une autre chose. Et voilà, j'ai commencé par faire mes études, mais une fois que j'ai fini, j'ai cherché encore un travail dans mon demain, qui c'était la maison d'édition. Alors j'ai eu la chance de travailler aussi dans des maisons d'édition jeunesse, où j'étais aussi responsable du marketing. et j'ai appris la vente des droits à l'international. Puis ça, j'ai beaucoup aimé. Donc le contact avec le Mexique, dont on parlait un peu avant. Oui, exactement. C'est ça que vous avez. C'était la base. C'était la base. Effectivement, c'était la base, parce que c'est la foire que j'ai faite. Puis la raison pour laquelle j'étais invitée à cette foire, à participer à la vente des droits, c'est parce que j'avais la langue aussi, l'espagnol. Et c'est là où tout ça a commencé. Mais après deux ans de travail dans cette maison d'édition, j'ai décidé de démarrer comme ma propre compagnie. Lady Book. Exactement. C'est bien ça. Lady Book, c'est un mot construit avec les coccinelles que j'ai toujours aimé depuis tout petit. Puis c'est un nom que m'a donné mon fils quand il regardait la télé. Il voulait que je vois ce qui s'est passé à la télé. Puis il a prononcé comme ça. Il m'a donné, sans vouloir, les noms de cette agence littéraire. Et voilà, j'ai commencé à travailler beaucoup plus à l'international en représentant des missions d'édition québécoise sur le marché hispanophone au début. Puis après ça, voilà, j'ai eu l'ouverture à d'autres marchés, d'autres clientèles aussi internationales un peu. Mais surtout, là-bas, c'était toujours les éditeurs québécois. Tout à fait. Voilà. J'aimerais qu'on revienne, si vous permettez, à certains éléments dont vous venez de parler. Parce que, bon, moi, ma perception, c'est que nos années de jeunesse, vous parliez évidemment de la Colombie et de Bogotá, nos années de jeunesse nous marquent. Ça laisse quelque chose en dedans de nous. Et c'est tout à fait normal, bien entendu. Quel souvenir vous gardez? Je ne sais pas quand est-ce que vous avez quitté la Colombie, mais quels souvenirs vous gardez, justement, de vos années premières à Bogotá? Vous étiez dans la capitale, c'est ça? Oui, c'est ça. Écoute, c'est justement les souvenirs les plus chers pour moi, c'est la lecture que je faisais avec mon père. Mon père, c'était une personne très importante dans ma vie. Puis c'est lui qui m'a plu, juste par exemple, de le voir lire tout le temps, puis de partager ses lectures, puis de discuter des choses. Qu'est-ce qu'il faisait avec mon père? Lui, il avait, il travaillait, parce qu'il avait beaucoup des, il administrait comme ses propres affaires dans plusieurs domaines, mais spécialement l'élevage des chevals, des compétitions, puis voilà, c'est ça, principalement. Mais justement, comme il passait beaucoup de temps dans, mettons, en banlieue, dans où il avait ses affaires, il lisait beaucoup, tout le temps, tout le temps, il lisait tout le temps, puis il partageait ses lectures. Et c'est lui qui m'a fait découvrir la poésie, j'ai beaucoup aimé. Alors c'est comme ces moments chéris avec mon père qui m'ont permis de découvrir les livres, puis la lecture comme richesse. Puis, et c'est lui aussi qui s'intéressait aux langues, parce qu'il a fait des études en latin, il parlait un peu français aussi, puis il m'a apprené des choses par cœur, des petites phrases, des petits, tout petits poèmes et tout. C'est lui qui m'a appris ça, puis voilà, j'ai beaucoup apprécié. Puis là, j'ai rêvé toujours, c'est lui qui a mis comme cette curiosité, il a aimé ça, puis là, j'ai voulu vraiment découvrir les langues, parce que c'était une façon de découvrir d'autres cultures, puis de s'ouvrir à d'autres cultures. Et voilà, c'est ça. Très intéressant de voir, est-ce que par hasard, l'auteur, c'est quoi? C'est Gabriel Marquez? Gabriel Garcia Marquez, c'est notre nouvelle de littérature colombienne. Tout à fait. Et c'est intéressant de voir comment ça nous marque, bien entendu. J'ai commencé à lire Marquez vraiment très jeune. Il n'avait pas comme aujourd'hui, comme très spécialisé en jeunesse. Oui, tout à fait. On n'avait pas ça en Colombie. Puis voilà, c'est l'une des autores que j'ai fait la découverte vraiment très jeune. Est-ce qu'il y a d'autres éléments, à part la littérature dans votre jeunesse, que vous gardez encore maintenant, qui est proche de votre cœur? Bon, je ne sais pas, ça peut être la nourriture, par exemple, ça peut être la musique. La musique, quand même bien. Bon, c'est une américaine, c'est marquant, évidemment, si on pense à différents groupes, bien entendu. Mais est-ce qu'il y a des choses comme ça encore? Oui, mais écoute, la nourriture, c'est ça, la nourriture, on essaye toujours de s'approcher, puis de rappeler, parce que c'est des bons moments. Puis chez nous, dans ma région, c'était un moment vraiment en famille, puis on profitait beaucoup. Ma famille, c'est une grande famille, on était six. Garçon, fille, toutes des filles, toutes des gars. Cinq garçons et une seule fille. La seule qui n'est pas en Colombie, à ce moment. Mais en tout cas, c'est ça, c'est des moments de partage en famille, autour de la nourriture, des moments de fête, des fins d'année, et tout ça, c'est très spécial. Puis aussi, les souvenirs de pouvoir changer dans les mêmes pays, facilement, de mettons, du froid, de Bogotá, puis prendre un avion, puis 40 minutes après, être sur la mer, ça, ça me manque beaucoup de faire. Je t'imagine. Puis c'est des choses qu'on fait, c'est l'habitude de faire. Est-ce que je peux vous demander pourquoi vous avez quitté la Colombie et Bogotá, à cause des événements politiques qu'ils ont connus là-bas ou les différents régimes? Non, pas vraiment. Là, c'est nous, je me considère vraiment une très chanceuse dans les domaines où on a grandi. Je n'ai pas vécu très personnellement, très, très proche. Oui, j'ai eu des cas, des amis, justement, quand j'ai commencé à faire des démarches pour venir au Canada, c'est un ami qui s'est installé à Montréal parce que lui, lui-même, il fuyait. L'État, là-bas. Oui, c'est ça. Puis il a eu des difficultés comme ça. Nous, très proches, on n'a jamais eu. Moi, je dirais vraiment la curiosité, puis l'envie d'apprendre une autre langue et puis de faire mes études. Puis on restait comme très ouvertes. J'ai beaucoup aimé les pays depuis le début, depuis que j'ai commencé à faire mes démarches pour venir. Puis j'ai m'intéressé, justement, à la découverte des différentes cultures. Puis d'autres... Quand vous êtes arrivée au Canada, est-ce que, votre premier réflexe, bien, évidemment, vous dites que vous êtes arrivée à Montréal, bon, ça, c'est correct, mais moi, ce que je me demande, est-ce que la curiosité vous a fait parcourir, déjà, au point de départ, au tout début, un certain univers hors de Montréal. En d'autres mots, vous arrivez à Montréal, vous vous accoutumez, vous vous installez, bon, etc., quelques relations à gauche et à droite, puis là, l'aventure vous tente et, bon, vous allez voir au Saguenay-Lac-Saint-Jean, vous allez voir à Québec qu'est-ce qui se passe, mais à Ottawa, quoi qu'est-ce qui se passe. C'est une chose que j'ai dû remercier de la pandémie, justement, parce que, quand on est... Avant la pandémie, les vacances, c'est sûr que la priorité, c'était aller voir la famille en Colombie, évidemment, mais grâce à ça, on a découvert des régions même au Québec que je ne connaissais pas, puis ça, ça m'étonne toujours d'aller découvrir d'autres régions, puis même en Ontario, on avait l'habitude aussi de se promener un peu. C'est beau d'aller voir à Sudbury aussi, qu'est-ce qui se passe avec Stéphane Cormier. C'était magnifique. C'était magnifique. J'étais l'année passée pour le Salon des livres à Sudbury, puis c'était tout récent l'ouverture de la Place des Arts, puis c'est magnifique pour moi. Justement, pour moi, c'était aussi une expérience découverte, de voir comment la francophonie se fait place dans un endroit comme ça. Puis voilà, c'est quelque chose que je profite vraiment beaucoup de faire. Puis oui, je me promenais un petit peu partout. Je n'ai pas encore, mais on était justement les années de pandémie, des côtés, la Gaspésie, tout ça qu'on n'avait pas fait avant, puis voilà, ça nous tend beaucoup de faire. Très intéressant de voir que vous expliez explorer le milieu, bien entendu. Je veux revenir sur une chose parce que je pense que c'est important au palier d'études que vous avez faites. Vous êtes quand même graduée des HEC à Montréal en commercial, en commerce, en marketing, c'est bien sûr. j'ai fait une maîtrise et un management des entreprises culturelles. Donc, la gestion des entreprises culturelles, ça vous connaît non seulement les éditeurs comme tel, mais les autres organismes également. Également. Par exemple, je ne sais pas moi, les organismes de spectacle, par exemple, ou qui regroupent des chansonniers, etc., ou des auteurs, compositeurs, interprètes, ça vous intéresse aussi? Mais oui, exactement. j'ai grandi tout proche de la culture, même mariée avec une journaliste culturelle, on avait beaucoup accès à tous ces événements culturels, le cinéma, la musique, les festivals. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce programme, justement. Ma formation de base était en gestion d'entreprise, mais j'ai dit je vais faire la même chose, mais dans le domaine de la culture. Et là, évidemment, à HEC Montréal, on a eu l'opportunité de voir l'événement des côtés logistiques, la philanthropie, tous les sujets pour vraiment presque toutes les disciplines. On avait quand même une variété. Je suppose que ça vous a ouvert les horizons plus que simplement l'aspect commercial des choses, de dire la philanthropie, c'est quand même un champ assez pointu là-dedans, mais c'est intéressant de se rendre compte qu'il peut y avoir la philanthropie culturelle, si on peut dire. Exactement. Oui, c'est très intéressant, j'ai apprécié beaucoup ces cours justement parce que parfois on voudrait faire plus d'initiatives, plus de choses, mais les ressources évidemment sont limitées. Puis évidemment que si on a un petit coup de main du secteur privé, ça va toujours aider pour développer des projets justement. puis nous dans le milieu du livre, je pense que c'est là où on peut vraiment semer une base d'ouverture vers la langue. C'est finalement ce qui va devenir des spectateurs d'autres disciplines plus tard. Les gens qui sont capables déjà de lire dans sa langue en français, puis ils vont avoir cette ouverture vers d'autres disciplines aussi, c'est des spectateurs des théâtres, des musiques, de tout ça. Alors je pense que c'est ça. Puis on essaye aussi de travailler avec des organismes comme la Fédération culturelle canadienne-française pour travailler ensemble justement les milieux culturels. Et voilà, c'est vraiment important de travailler ensemble. Ensemble, absolument. C'est qui qui disait ça? Plus on est de gens autour d'une tarte, plus on s'enrichit effectivement. Oui, exactement. Madame Messie, si vous permettez, on va faire une autre pause et on vous revient tout de suite après. Sans détour, eh bien oui, c'est l'émission que vous regardez à TV Rogers 23, ici Jean-Paul Moreau. Et mon invité, c'est Piedade Sainte, qui est directrice générale, récemment nommée d'ailleurs, directrice générale du REFEC. Alors le REFEC, je le réitère parce que c'est important et il faut que vous reteniez ce nom-là. Cet organisme-là, c'est le regroupement des éditeurs franco-canadiens. Et donc, Piedade, vous avez accepté qu'on joue au jeu de la rafale. Alors, je vais vous poser quelques questions. Et vous répondez selon votre âme et conscience. Évidemment, tout à fait. On va commencer par la première. Vous parliez justement de culture au sens large dans le bloc précédent. Ma première question est la suivante. Quel spectacle sur scène vous a touché particulièrement, que ce soit ici ou en Colombie ou ailleurs, il y a certainement à un moment donné un spectacle que vous êtes allé voir qui vous a dit « Ah ! » C'est le calme. Oui, il y a plusieurs. J'ai l'opéra. J'ai découvert l'opéra avec mon père. C'est une découverte aussi tout petite. Ça m'a toujours marquée. J'adore toujours. Voilà. L'opéra. Donc, Duverdi, par exemple? Mais c'était Madame Butterfly qu'on avait vue. OK. Pouf! Quand même, belle pointure, effectivement. Tout à fait. Alors, donc, l'opéra, ça, c'est clé. C'est ça. C'est tout à fait. Parce que c'est encore des beaux souvenirs avec mon père. Tout à fait. C'est une rafale. Alors, on y va dans toutes les directions. Quand vous prenez votre déjeuner le matin, qu'est-ce que vous mettez dans vos céréales hormis, bien sûr, du lait? Ce n'est pas mon déjeuner traditionnel, une céréale. C'est bon, mais c'est parfait. C'est le café, évidemment. Café, toujours. C'est ça. C'est ça que je prends toujours accompagné parfois de quelque chose soucré. voilà, c'est ça. Ah oui, le sucre, c'est important? Oui, bien, en fait, je n'ai pas de sucre dans les cafés, mais je les prends avec quelque chose soucré. Avec quelque chose de sucré. C'est ça. Ça rejoint à ma prochaine question. Est-ce que vous êtes plus sel que sucre? Alors, je suppose que vous êtes sucre. Sucre, évidemment. Tout à fait, tout à fait. Quel véhicule vous conduisez? Une, la marque. C'est un Ford. Ça ne dérange pas, oui. Un Ford Escape. Un Ford Escape, absolument. Tout à fait. Ça fait longtemps que vous conduisez? Ah oui. Oui. Ça fait longtemps. Beaucoup d'expérience. Oui. Tout à fait. Je me considère une bonne conductrice. Bonne, bonne, bonne. Tout à fait. Qu'est-ce que vous faites pour briser votre routine? S'il y a routine dans votre existence, mais on a toujours un peu de routine, qu'est-ce que vous faites pour briser la routine? J'aime beaucoup sortir à côté de la rivière. On habite à côté de la rivière puis promener les chiens. Ça change toutes les idées. Puis recevoir de l'air, être en nature. C'est ça que j'aime faire. Vous dites les chiens. Vous avez plusieurs chiens? Les chiens. Un chien. J'ai un chien. Un chien. C'est ça. Quel genre de chien? C'est un petit schnauzer. Voilà. Pas trop grand, pas tout petit. Tout petit. Vous avez aimé les animaux? J'adore. Pourquoi? J'ai grandi comme ça aussi. On avait toujours des animaux de compagnie à la maison. Puis quand j'ai grandi, j'ai habité en campagne un peu là, à plus près un petit village à côté de Bogotá. Mes trois soeurs à plus près des conduits de Bogotá. Puis on est en contact toujours avec la nature. Oui. Alors, c'est ma prochaine question. Justement, la nature joue un grand rôle dans votre bien-être. Oui. Absolument. Si vous n'aviez pas la nature ou l'accès à la nature, ça vous manquerait? Oui. Évidemment. Oui, oui, oui. C'est vraiment essentiel pour moi, ce contact avec la nature. Qu'est-ce que vous retrouvez dans la nature? Plein de réponses. Plein vraiment de bien-être. C'est juste sortir, comme je le disais tantôt, prendre un peu d'heures, ça change les idées, ça clarifie beaucoup de choses. Puis juste profiter, je ne suis pas un grand sportif, mais des petites marches comme ça, c'est vraiment, ça fait une grande différence. Faites-vous d'autres sports que la marche? Pas vraiment. Pas beaucoup. Le bicycle ou... Parfois la bicyclette, oui. Le soccer, pourquoi pas? Le soccer, je suis un fan, mais je n'y juge pas. Il y a un très bon club de soccer à Bogotá, si vous le souviens bien. Oui, oui, oui. Soccer qu'on appelle football, oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Oui, je suis un fan, je regarde des mages, j'aime ça quand c'est les moments de la Coupe du Monde, mettons, c'est vraiment quelque chose que je profite beaucoup. Qui ne regarde pas la Coupe du Monde et sur la planète? Oui, oui, oui. Ça, je profite bien, mais voilà, c'est ça. Pas trop sportif. Êtes-vous plus cœur que tête ou raison plus que cœur? Ça, c'est... Oui, je suis... Je pense que beaucoup cœur, mais j'arrive quand même à faire des décisions avec les deux, là, pour qu'on prend les choses toujours dans son balance. Inévitablement, pour la gestion, ça prend un peu de tête, hein? Oui, bien sûr. L'importance des études, vous en avez un tout petit peu églissé un mot tantôt. Vous avez poursuivi des études, bien entendu. Donc, je dois en conclure que les études sont extrêmement importantes pour vous. Est-ce que les études sont davantage importantes que le travail comme tel ou le travail est plus important que les études? Ça dépend des points de vue. Moi, je profite vraiment quand j'ai fait des études. J'aime ça, les rencontres avec les personnes, les discussions, les participations, puis c'est ça que j'apprécie toujours des études. Mais le travail, quand même, c'est ça. C'est une façon aussi d'échanger des idées à tous les jours, de voir des gens, puis ne pas juste gagner la vie. C'est pour ça que c'est important pour moi de travailler dans un domaine qu'on aime, puis qu'on a le goût, vraiment, de s'élever tous les jours pour aller au travail, pour faire plus de choses en son travail. Donc, vous aimez apprendre. Oui. Ça, c'est... Ça, c'est clé pour moi. Oui. Tout à fait. Oui, mais les langues, c'est une fascination toujours. Puis j'essaye d'apprendre parfois par moi-même, comme je l'ai fait en ce moment avec l'italienne. C'est juste la curiosité, puis j'aime ça. J'ai juste pouvoir écouter un film dans une autre langue, puis comprendre. Quand vous apprenez une langue, est-ce que c'est plus en prenant des cours, c'est plus en prenant de la pratique, en vous retrouvant dans un milieu? Je ne sais pas. Mettons que, tout à coup, Pietaz, vous décidiez que vous voulez apprendre le chinois, par exemple. C'est ça. Mais quand je me sens que j'ai déjà en Bombas, mettons les voyages, ça fait partie. J'ai fait une année sabbatique, j'ai passé presque toute l'année aux États-Unis, justement pour avoir la chance de parler, puis à travers la culture, s'approprier la langue. Puis c'est la même chose que j'ai fait avec les Français, en fait. J'ai appris la base, la grammaire et tout, puis après, dans le terrain, un travaillant, un spécial des études, c'est comme ça que j'ai pu vraiment avancer dans les connaissances de la langue. Tout à fait. Il y a un écart entre, comment je dirais, la théorie et la pratique? Ah oui. Beaucoup d'écarts. Mais des écarts, justement, parce que la langue, c'est tellement riche, il y a des mots qui sont propres en région, en pays, mais dans les mêmes pays, on a plusieurs accents, plusieurs… Oui, c'est ça. Ça varie un peu, mais quand même, syllabas reste quand même pareil. Et voilà. Tout à fait. Dernière question de la rafale. Tout le monde a un cellulaire. Presque tout le monde a un cellulaire. Vous considérez le cellulaire comme… Sans le cellulaire, vous seriez perdu, non? Oui? Vous êtes capable de fonctionner sans le cellulaire? Oui, malheureusement, il y a beaucoup d'informations qu'on garde dans son cellulaire. Puis, évidemment, on n'a plus l'habitude d'avoir l'appareil. Alors, on n'a pas… Je connais pas… Je connais comme trois numéros de téléphone par cœur. C'est difficile. Le reste, c'est… Le reste, c'est… Le reste, c'est les petits appareils. Oui, exactement. Parlant de cette petite boîte-là, justement, quelle application vous préférez sur toutes les centaines de milliers d'applications qu'il y a? Oui, c'est l'application d'apprendre langue, Duolingo, que j'utilise pour apprendre langue. Duolingo. Oui. C'est bien, effectivement. Oui, tout à fait. C'est très intéressant de voir ça. Merci pour la rafale. C'est bien. J'ai envie de vous emmener, justement, dans le domaine de la littérature en tant que telle. Vous aimez lire, je suppose. Oui. Parlez-moi un tout petit peu de deux ou trois auteurs ou autrices que vous avez lues et qui vous apportent toujours quelque chose d'important, que ce soit au niveau de votre métier ou au niveau simplement de votre bien-être personnel. Il y a certainement des auteurs ou des autrices qui vous touchent. Bien oui. Il y a beaucoup d'auteurs que j'ai lues. Jusqu'à présent, j'ai beaucoup apprécié. C'est un ouvrage que j'ai commencé tout récemment, mais ça m'intéresse beaucoup, les sujets et la façon comme c'est présenté. Ça s'appelle « 500 ans de résistance autochtone ». C'est une nouveauté des prises de parole que j'ai eu la chance d'avoir au salon du livre parce que c'est présenté comme un roman graphique. J'aime beaucoup les romans graphiques, beaucoup, les bains dessinés. Pour moi, c'était vraiment une belle découverte et une façon comme au début, les premiers jours que j'arrivais, qu'on s'abonnait à la bibliothèque, d'avoir des livres et apprendre avec un bain dessiné, ça facilitait beaucoup pour l'apprentissage de la langue. Alors ça, de les voir aussi présentés graphiquement, ça fait une différence énorme. sinon, il y a d'autres auteurs aussi, je pourrais nommer beaucoup parce que j'ai lu dans les trois langues évidemment, mais une autre qui m'avait touchée, j'ai beaucoup aimé, là où je m'étais, de Caroline Dawson qui a été un succès au Québec, mais ça me parle aussi parce que justement, juste de voir la réalité d'une famille qui arrive comme réfugiée versus moi qui arrive en aventurière, juste pour les goûts. Mais en même temps, on a vécu un processus très similaire. Ça se passe pareil, l'intégration, puis l'apprentissage de la langue, puis justement lutter avec tous les défis qu'on trouve au début et ce n'est pas évident, ce n'est pas tout le monde qui va vraiment faire son chemin. Ça m'a beaucoup touchée et il y a aussi d'autres auteurs, juste pour nommer l'autre auteur que j'ai lu récemment et bon, je n'ai tellement, je ne sais pas sur lequel on peut parler. On parlait de Marques au point de départ, vous l'avez lu ? Oui. Moi, je sais que quand j'ai lu Marques, ça m'a profondé des montres touchés parce qu'il apportait dans ma dimension de Canadien-Européen, on est un mélange de tout inévitablement, mais il apportait vraiment une saveur différente. Et je me demandais si justement, par exemple, dans votre cas qui est beaucoup plus proche, vous êtes beaucoup plus proche de Marques que moi, est-ce que justement il vous apporte autant ou est-ce que les auteurs en espagnol vous apportent autant ? Oui, il y a plusieurs auteurs en espagnol que j'adore, que j'ai continué à lire. Garcia Marques, c'est ça, c'est pour moi, c'était vraiment, je les vois comme la compagnie que j'ai eue, puis c'est les livres que j'ai découvert vraiment très jeune et j'ai beaucoup apprécié, évidemment. C'est vraiment une littérature qui mène, puis qui m'vite, et on continue à lire. Puis voilà, j'ai beaucoup plus apprécié « La mort où on tombe des colères » qui est l'autre qui lui a donné « Cinq ans de solitude » par exemple. C'est ça, peut-être que c'est pas, c'est l'autre qui a, il a fait gagner les prix de littérature, mais j'ai beaucoup apprécié « L'autre ». Il y avait d'autres qui sont beaucoup plus courts de nouvelles, je dirais, plutôt que des romans aussi qui sont très intéressants. La peinture, ça vous intéresse aussi? Écoute, c'est ça, moi, j'adore. Parce qu'on parlait de l'univers culturel, alors je suppose que théâtre, littérature, la peinture. Ça m'intéresse, évidemment. Pour moi, c'était récemment, à la fin, justement pour les fêtes de Noël et tout, qu'on a un peu de temps de repos, de découvrir tout ce qu'il y a ici au Musée des Beaux-Arts à Ottawa, c'était magnifique. Puis, ouais, c'est ça, ça, je profite beaucoup, c'est la visite au Musée aussi, puis on a vraiment des super artistes ici au Musée, je ne savais pas. C'était un super bon… Très bon chanteur aussi. Oui. Vous parliez d'opéra tantôt, il y a de très, très bons chanteurs aussi en Franco-Ontarie, entre autres, évidemment. Il y en a aussi en Acadie, il y en a aussi au Nord-Ouest, bien entendu aussi. Mais, dernière question, parce que le temps passe très vite, Piedade, mais vous visez quoi maintenant avec le REFEC? On a à peu près deux minutes trente. Vous visez quoi exactement? Où s'en va le REFEC maintenant? Mais, écoute, on a des initiatives qui sont permanentes. Comme je disais, nos services de vase, comme on a parlé tantôt de la promotion, on a un programme aussi pour donner un support avec les agents des presses. Mais il y a de nouvelles initiatives aussi justement qui vont se développer pour cette nouvelle aventure qu'on est en train de prendre pour notre distribution en Europe, ça m'intéresse aussi. Puis, évidemment, je viens de ces milieux des marchés internationaux, de la vente des droits. Alors, j'aimerais aussi que nos éditeurs profitent de ces richesses, de faire découvrir, de faire voyager les livres à d'autres pays. Mais c'est sûr que c'est une petite chose où je peux apporter l'expérience puis les accompagner dans ce processus. Mais évidemment aussi de nous ouvrir justement dans l'autre, d'avancer avec, mettons, tous les développements numériques, audio. Et c'est là où on veut aussi être présent puis continuer à promouvoir nos auteurs, pouvoir continuer à participer dans autant des salons de livres qu'on a fait l'année passée pour les années qui s'en viennent. Faire découvrir justement avec des mélanges avec d'autres cultures qu'on a fait déjà et des auteurs qui sont en même temps qui font des performances, si vous me permettez le mot, pour un public. Puis justement, travailler pour que tout le monde découvre la richesse de la littérature hors Québec, franco-canadienne au large. Puis voilà. Tout à fait. Écoutez, c'est un pur plaisir de se voir à Saint-Doutour. Vraiment. Merci à vous pour l'invitation. C'est très encourageant de sentir que la communauté franco-ontarienne, entre autres, puisqu'on est évidemment à TV Rogers 23, qu'on se sente soutenus et encouragés par, entre autres, le réflexe à leur piedade. Oui, c'est ça. Sainz, un grand merci d'avoir été avec les nôtres. Un grand, grand merci. Vraiment un plaisir. Merci. Merci à vous également de cette invitation et de nous permettre justement de passer notre message. Merci évidemment. Quant à vous, mesdames, messieurs, je vous donne rendez-vous bien entendu à notre prochaine édition de Sans Détour. D'ici là, portez-vous bien et surtout, lisez. Ça fait extrêmement de bien. C'est ça. Voilà. Merci. Merci. L'Église a constamment été très impliquée dans la vie sociale. Dans notre pays, dans la civilisation de l'Ouest, pas mal, on a graduellement confié tout ça au laïca. Alors, c'est l'État qui a pris la responsabilité d'assurer l'éducation. Mais, dans les tout débuts, c'était l'Église qui a semé, qui a bâti les écoles, qui a assuré l'éducation. Même chose pour les hôpitaux, tous les services de santé. Mais, à mesure qu'on éduque et qu'on prépare les gens, l'Église est en mesure de confier aux laïcs l'agir chrétien, de rendre service auprès de ceux qui sont dans le besoin. Alors, l'Église doit toujours se soucier du besoin des gens du monde entier. l'Église n'est pas là pour juste se servir elle-même. Elle doit avoir toujours un intérêt à voir au bien-être de tous les enfants de Dieu. Et donc, l'Église a certainement un rôle. Et je dirais que pour certaines personnes parmi nos catholiques, ce qui les attire le plus, c'est toute l'action sociale. Tout à fait. Alors, ils ont un intérêt prédominant à œuvrer dans ce monde-là. Et pour certains d'entre eux, c'est leur façon de pratiquer la religion. On les verra peut-être moins à l'Église, mais ils ont vraiment à cœur d'être là auprès des pauvres, par exemple. Sous-titrage ST' 501